On va s'intéresser ici à un exercice d'étude de fonctions un petit peu plus dur que la moyenne, notamment sur les inégalités, mais qui permet de réviser aussi après le théorème de l'abjection et les développements limités. Donc on considère trois fonctions qui sont définies sur un intervalle i, moins pi sur 2, pi sur 2, donc fgh, et on s'intéresse principalement à f au début. On nous demande de justifier qu'elle ait de classe C'infini sur l'intervalle i et de calculer sa dérivée. Alors pour ça, quand on voit la fonction f ici, on se dit que le seul problème possible, le x ne pose pas de problème, le sinus x ne pose pas de problème, le problème ici c'est potentiellement log de quelque chose. Log de quelque chose, on sait qu'il est défini, si et seulement 6 sont quelque chose, il est strictement positif. Donc c'est ça qu'il va falloir justifier. Ici, de manière assez évidente, 5 plus sinus x est strictement positif. Comme sinus x, ça varie entre moins 1 et 1, 5 plus sinus x, au pire, ça vaut 4. C'est sa valeur là, minimale. Donc c'est strictement positif. Donc le log est bien défini. Donc le seul problème possible était ici, on l'a bien levé. On se retrouve donc avec ici une composée, log de quelque chose, et un produit x, tout est bien C'infini. Donc la fonction f, elle est C'infini comme produit et composé de fonctions qui le sont. On a bien justifié avant qu'il n'y avait pas de problème. On veut calculer la dérivée. Pour calculer la dérivée, on reconnaît que c'est un produit. Donc la dérivée de x, c'est 1 fois le truc de droite, log de 5 plus sinus x, plus x fois la dérivée de ça. Et la dérivée de log de u, on se rappelle que c'est u prime sur u. Donc on doit dériver 5 plus sinus x, qui nous donne cos, sur u 5 plus sinus x. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on remarque que le premier membre, c'est g, et le deuxième terme, c'est g, et le deuxième terme, c'est h. Donc, il y a plutôt des bonnes chances que notre calcul soit bon, parce qu'on nous a parlé de fonctions g et h, et hop, elles apparaissent naturellement ici. C'est plutôt bon aussi. Question 2, on nous demande d'encadrer g de x, et d'encadrer la valeur absolue de h de x. Or ici, on va avoir justement deux méthodes pour faire ce genre de choses-là. La première, comment on nous demande d'encadrer g de x ? Ben, x, on dit qu'il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, parce que c'est pour x dans i qu'on demande de le faire. Et on va faire apparaître progressivement g de x. Donc je veux log de 5 plus sinus x, donc d'abord je vais dire sinus x. Sinus x, c'est compris entre moins 1 et 1. Alors ici, bonne nouvelle, c'est pile les valeurs qui sont au bord. Sinon, de manière générale, on aurait pu démarrer directement par sinus x, c'est compris entre moins 1 et 1, vu que c'est toujours vrai. Donc je vous fais attention, il ne faut pas se contenter que de regarder les bornes. Si j'avais eu un cos x, cos de moins pi sur 2, ça fait 0, cos de pi sur 2, ça fait 0, et pourtant cos x, il varie quand même entre 0 et 1, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc je vous fais attention, aux bornes, ce ne sont pas toujours les bonnes valeurs. Il faut toujours réfléchir s'il n'y a pas une petite erreur dans notre réseau. Ici, il n'y a pas de problème, ce sont les valeurs aux bornes, et de toute façon, plus généralement, sinus x est contre moins 1 et 1. Bref, on a sinus x, après j'additionne 5, et après j'applique le logarithme. Je trouve que g de x, il est compris entre log de 4 et log de 6. J'ai précisé ici que log est décroissante parce que ça justifie que ça ne change pas le sens des inégalités. Donc voilà pour l'encadrement de g, c'est une première manière de faire, c'est qu'on encadre et on fait les mêmes opérations de l'autre côté. Avec h, ici, vous avez un quotient. Donc comme vous avez un quotient, ça va être dur de faire les mêmes opérations de chaque côté, parce que vous allez faire réapparaître des x sur les bords, et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc ici, on met directement les valeurs absolues. Et donc si on met des valeurs absolues, ça donne automatiquement que c'est positif. Comme on veut un encadrement, ça fait un côté facile. Et comme on veut, après les valeurs absolues de h de x, ça nous donne ce quotient-là. Et ici, déjà de manière évidente, on se dit, tiens, valeur absolue de cosinus x, je sais que c'est plus petit que 1. Donc en haut, il ne va nous rester que valeur absolue de x. Donc c'est déjà une première majoration qui marche bien. Et maintenant, on veut majorer un quotient. Donc on se rappelle que pour majorer un quotient, il faut majorer son numérateur et ou minorer son dénominateur. Quelle est la plus grande valeur possible prise par x, sachant qu'on est sur l'intervalle i ? C'est pi sur 2. Donc le numérateur est plus petit que pi sur 2. Le dénominateur, on veut le minorer, donc il faut se demander quelle est la plus petite valeur possible de 5 plus sinu x. Au minimum, sinu x, ça vaut moins 1. Donc au minimum, 5 plus sinu x, ça vaut 4. Donc c'est-à-dire que tout ça, ce quotient-là, il est majoré par pi sur 8. Comme c'est la valeur absolue qui est majorée par pi sur 8, une autre façon de dire, c'est que h de x, c'est compris entre moins pi sur 8 et pi sur 8. Donc voilà pour deux manières d'établir des inégalités. Soit par opération successive, soit ici en étudiant un quotient, en majorant le numérateur et minorant le dénominateur. Deux méthodes très classiques. Donc très bien, on a ça. Après on nous demande en déduire que f' est strictement positif. Balance dit c'est bon signe. J'avais trouvé f', c'était g plus h, et j'ai un encadrement de g, un encadrement de h. Donc je devrais s'en tirer sans trop de problème. Donc on veut minorer f' de x, c'est-à-dire g plus h. On se pose la question, quelle est la plus petite valeur possible pour g ? C'est ln de 4. Je minore g de x par ln de 4. Et quelle est la plus petite valeur possible pour h de x ? On fait attention, c'est pas 0, parce que comme il y a des valeurs absolues, ça peut être en négatif. Je fais exprès de réécrire comme ça. La plus petite valeur possible de h de x, c'est moins pi sur 8. Donc au minimum, ça pourrait valoir ln de 4 moins pi sur 8. Et ça, c'est strictement positif. Ça se vérifie même à la main. Log de 4, c'est 2 log de 2. Et log de 2, c'est environ 0,693. En tout cas, c'est un nombre qui vaut à peu près 0,7. Une valeur à peu près. Donc ça vous donne à peu près 1,4. Et pi sur 8, pi c'est à peu près 3,14. Si on prend par exemple 3,2 qui est un peu plus grand, ça fait 3,2 sur 8, ça ferait 0,4. Donc dans tous les cas, log de 4, c'est beaucoup plus grand que pi sur 8. En fait, ça, ça vaut. La différence vaut à peu près 1. Donc c'est très largement, strictement positif. Donc on a ça. Après, on vous demande de montrer que f est une bijection sur un intervalle de i dans un intervalle donné qui contient 0. Ça, on a revu, quand on a fait la méthode sur la bijection, que le plus simple, pour appliquer le théorème de la bijection, c'est de faire le tableau de variation. Ah ben ça tombe bien, vous avez demandé le signe de la dérivée avant. Donc je peux établir le tableau de variation. La fonction f' est strictement positive. Donc f est croissante. On calcule facilement les deux valeurs au bord. Et donc on reconnaît que notre fonction est continue. Ça, on l'avait dès la question, comme elle était c'est infini, mais en particulier continue. On voit dans le tableau qu'elle est strictement croissante. C'est ce qu'on vient de prouver juste avant, avec f' est strictement positif. Et ça, c'est les deux hypothèses du théorème de la bijection. Donc on peut appliquer le théorème de la bijection qui nous dit qu'alors, f c'est une bijection de i, c'est-à-dire moins pi sur 2, pi sur 2, dans l'intervalle moins pi ln de 2 sur pi ln de 6, 2. C'est ça l'intervalle j. Et dire qu'il contient 0, ça se voit, ça c'est négatif, ça c'est positif, donc 0 appartient à cet intervalle. Une autre façon de dire que ça réérit cette bijection-là, on va douter un peu moins fort, mais qui contient la formation que 0, c'est l'équation f de x égale 0 a une unique solution sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Vous voyez qu'ici, vous pourrez mettre 0 quelque part sur la flèche, donc il y aura une valeur entre moins pi sur 2 et pi sur 2 qui donne f de alpha au z. Donc voilà pour une mise en pratique du théorème de la bijection. Une dernière question, simple, qui n'a rien à voir avec les autres, mais qui est histoire de faire un peu de calcul, c'est de faire un développement à l'ordre 4 en 0 de f, développement limité, donc de x fois ln de 5 plus sin x. Très bien, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vois qu'ici j'ai du sin x, donc j'applique le développement limité de sin x. On me demande un ordre 4, alors soit je fais à l'ordre 4, soit je fais à l'ordre 3, parce que ici, de toute façon déjà sin x, vous savez que ça n'apporte rien de faire petit, il n'y a pas de terme en x4, ici on pourrait mettre un petit taux de x4, ça ne coûterait rien. Mais on peut s'arranger en mettant un petit taux de x3, parce que comme on a un x en facteur, ce x en facteur, il va tout multiplier à la fin. Donc c'est à dire que nos x3 deviendront des x4, et si on a des x4, ils deviendront des x5 qu'on voudra négliger, vu qu'on voit un dl à l'ordre 4. Donc on peut se contenter de faire un dl à l'ordre 3 du log de 5 plus sin x. C'est pour ça que j'ai fait un dl à l'ordre 3 du sinus. Donc ça me donne ça. Et maintenant, il faut que je fasse un dl de ln de quelque chose. D'après le cours, le ln de quelque chose, le dl que je connais, c'est ln de 1 plus y. Donc je vais essayer de faire apparaître cette formule-là. Pour ça, là j'ai un 5 devant, alors que je voudrais un 1. Donc je vais factoriser tout par 5. Je factorise par 5, donc ça je divise par 5, ça fait 1, plus x sur 5. 3 factoriel, ça faisait 6, donc quand je divise par 5, ça fait 30. Plus petit o de l'ictume, on n'oublie pas, les constantes n'apparaissent pas dans un petit o. Maintenant, j'ai log de quelque chose a fois b. Vous savez que log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Donc j'ai un log de 5 devant, plus un log de 1 plus quelque chose. Ah bah tiens, ça c'est exactement ce que je veux pour faire mon dl. Donc en fait, le x5 moins x3 sur 30, c'est mon y. Et je peux appliquer mon dl de ln de 1 plus y. Le dl de ln de 1 plus y, c'est y moins 1 demi de y carré plus 1 tiers de y cube, moins 1 quart de y4, etc. Mais comment on veut s'arrêter à x3 ? Je vais arrêter à eau puissance 3. Bon, maintenant je dois développer tout ça. Alors si je suis courageux et que je ne réfléchis pas, je développe tout mon carré, tout mon cube. Et puis à la fin, je vais garder que les termes qui ne dépassent pas x3. De façon plus intelligente, je ne vais calculer que les termes qui ne dépassent pas x3. Ça ne sert à rien que je calcule des termes en x4, xx, etc. Si c'est pour ne pas les garder à la fin. Donc à chaque terme, je vais réfléchir. Log de 5, je garde, il n'y a pas de problème. Ça c'est du x, je le garde. Ça c'est du x3, je le garde. Là j'ai mon moins 1,5 et puis là j'ai mon carré. Si je commence à développer mon carré, x sur 5 au carré, ça fait x carré sur 25. Je le garde. Fois le 1,5, ça me fait x carré sur 50. Après, ça c'est du a moins b au carré, donc le deuxième terme c'est 2ab. Donc après ça ferait du 2 fois x sur 5 fois x cube sur 30. Ah ben x fois x cube, ça fait du x4. C'est trop grand donc je ne le prends pas. Et puis après ce terme là au carré, ça fait du x6, je ne le garde pas non plus. Donc j'avais que le premier terme au carré à garder. Pareil pour ici. Le cube sur celui-ci, ça fait du x cube sur 5 au cube. X cube sur 125 fois le 1 tiers, je le garde. Et après, je vais avoir des termes, ça va être du x fois x3. Bon, ça va même être du x carré fois x3, du x5. C'est plus grand que x3, je le garde. Et pareil pour tous les autres, on va avoir des termes en x7 et en x9. Donc des termes trop grands. Au pire, vous développez pour vous en convaincre s'il y a besoin. Mais hop, là je me suis limité à calculer que les termes qui ne dépassent pas x cube. Très bien, donc ça c'est le terme constant, je le garde, le terme en x je le garde. X carré, il est seul, je le garde. Et puis là je vois que j'ai un terme en x cube ici, un terme en x cube ici. Donc je mets tout au même dénominateur. Et puis je les roule. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à développer mon x fois tout mon crochet que j'avais gardé depuis le départ. Et j'ai mon beau DL. ln de 5 fois x, c'est le terme d'ordre 1. Après j'ai un terme d'ordre 2, un terme d'ordre 3. Et puis mon terme d'ordre 4 qui apparaît, parce que j'ai tout multiplié par exemple. Donc c'est x fois ça, c'est d'ordre 4. Et x fois petit o de x cube, ça fait petit o de x4. J'ai bien mon DL à l'ordre 4, comme je demandais au départ. Avec des coefficients bien moches, mais il n'y a pas de problème.